Le vote des expatriés algériens à l'élection présidentielle s'est ouvert samedi sous tension avec des manifestations devant les consulats de plusieurs villes françaises, comme ici à Paris. Plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées pour contester le scrutin et dénoncer le pouvoir en place. Les Algériens réclament depuis des mois une rupture nette avec l'ancien régime, mais se heurtent à un obstacle de taille, le profil des cinq candidats en lice. Il n'y a aucun candidat valable au vu déjà de leur itinéraire, parce qu'ils sont tous issus du système Bouteflika. C'était tous des anciens premiers ministres ou des ministres qui sont encore aussi des oligarques. Vendredi soir, pour la première fois dans une élection algérienne, ces candidats ont participé à un débat télévisé retransmis en direct. Ils se sont efforcés de défendre leur programme en restant sur des généralités et non clairement pas convaincus. Je ne voterai pas et j'espère qu'il n'y aura pas d'élection. Ce débat, par exemple, et toute cette campagne électorale, c'est de l'argent gaspillé. Ils n'ont pas encore répondu aux demandes populaires. On a dit qu'ils devaient tous partir. L'ancien régime doit disparaître pour que nous puissions obtenir des élections transparentes et saines. Personne n'est contre les élections, mais pas dans ces conditions. Après avoir obtenu en avril la démission d'Abdelaziz Bouteflika, président, pendant 20 ans, le mouvement populaire de contestation qui agite l'Algérie depuis le 22 février réclame purement et simplement le démantèlement d'un système politique au pouvoir depuis l'indépendance en 1962. Sous-titrage Société Radio-Canada